Sur le plateau de l'émission Chez Jordan, Romane Serda a évoqué la faible pension alimentaire versée par Renaud à leur fils Malone. Des propos niés en bloc par le chanteur qui a envoyé un cinglant démenti. Les récentes révélations de Romane Serda ont fait bondir Renaud. Pourtant tout semblait bien se passer entre la chanteuse et l'artiste de 52 ans qui était restée en très bon terme malgré leur divorce en 2011. Même s'ils se sont séparés, l'interprète d'Anaïsonin n'a jamais abandonné son ex-mari qu'elle a soutenu jusqu'au bout dans son combat contre l'addiction à l'alcool. Parents d'un fils, Malone, les deux ex sont donc restés plus soudés que jamais. Pourtant les derniers propos de Romane Serda n'ont pas du tout plu à Renaud. Invité sur le plateau de l'émission chez Jordan, elle a ainsi évoqué la pension alimentaire qu'ils versaient à leur enfant. Une misère ? Non mais tout le monde se fout de ma gueule en me disant, t'es une folle, tu aurais dû demander dix fois plus. Moi, je ne suis pas là dedans, a-t-elle confié, en assurant recevoir beaucoup moins que 1500 euros. Ça a été des deals entre avocats, a-t-elle ajouté, sans pour autant dévoiler le montant de la somme perçue. Romane Serda répond à Romane Serda en découvrant les confidences de Romane Serda, Renaud a tenu à faire une mise au point et réagir très fermement. Suite aux propos tenus par mon ex-épouse Romane Serda dans l'émission chez Jordan sur la chaîne C8, j'aurai l'élégance de ne pas faire état du montant réel de la pension alimentaire versée pour l'éducation et le confort de mon fils. Cependant, je réfute fermement la sous-évaluation suggérée lors de cette émission, peut-on lire dans un communiqué envoyé au journaliste Jordan Deluxe. Le chanteur de 70 ans a même assuré verser plus d'argent que prévu à son ex-femme. Je tiens à préciser que je verse par ailleurs régulièrement, depuis le divorce, de larges compléments à la pension alimentaire négociée entre nos avocats, dès lors que mon ex-épouse en fait la demande et que ces sommes peuvent être nécessaires au confort, au loisir et au bien-être de notre fils et de sa maman, a-t-il expliqué. Non seulement je considère n'avoir jamais failli dans mon rôle de père sur ce sujet mais je réfute formellement tous les propos hasardeux tenus lors de cette émission par Mme Romane Serda. Une réponse cinglante à son ex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada